Je l'ai créé avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon pérentoire parfois, de façon très violente le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable état de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition, c'est la seule qui doit voter les lois, elle l'a votée. Le Conseil constitutionnel est le seul juge de loi constitutionnelle. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de boucliers, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays ? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de sept ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à cinq ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir ? Si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est ma plus simple. Je dénonce à tout cela. Je construis mon pays. Avec tous les Sénégalais, je ne mérite pas cette campagne internationale. Et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc, je dénonce ce fait. Monsieur le président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électorale, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal ? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation. Je l'ai fait au détriment de ma propre personne. Mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion, si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc, ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible, et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui m'arrête à réaliser à la tête du pays. Alors, ça a dit qu'on allait pas mettre un tour de madame d'ici. Qu'est-ce que c'est l'autre?